Salut les amis, c'est Armand d'une nouvelle vidéo sur Conan Exil. Dans cette vidéo, je voulais vraiment vous montrer un mode super incroyable, pour une fois qu'il y a un mode super qui vaut le coup sur PC, uniquement bien sûr, sur console ça n'existe pas les modes. Donc là ce mode consiste à rendre le jeu immersif, c'est à dire qu'en fait, imaginez dans la réalité vous êtes dans l'univers de Conan Exil, vous tombez sur quelqu'un qui est plus équipé que vous. Meilleure armure, meilleure arme, etc. Un PNJ par exemple, vous allez le tuer, et vous allez récupérer sur lui 20 pierres, ou alors un peu de bois, puis rien de spécial. Alors que normalement, si ce serait réaliste, vous allez récupérer son arme sur son cadavre, récupérer son matos, tout ce qu'il porte en fait, après tout vous êtes censé tout récupérer. Et bien avec ce mode là, c'est possible. Donc du coup je me suis refait une petite partie, on revient de pop à l'instant, tranquillement. On va regarder ça ensemble, je vais vite fait me dépêcher d'aller tout simplement attaquer des gars. Là on va vraiment attaquer des gars pour aller prendre du matos en fait, pour changer un petit peu. Là je récolte un petit peu tout ce que je peux. On va même pas se faire de tenue. On va directement aller sur une épée en pierre et flinguer deux trois gars. On va récupérer des petites branches, on va avoir besoin, vous savez, pour faire des outils, ainsi que pour faire une épée, etc. Et là vous allez voir que ça va être super intéressant, parce que là on va affronter quelqu'un et quand vous le tuez, vous vous dites Ah bah tiens, il porte un truc meilleur que moi, ou une arme en fer ou quoi que ce soit. Et vous allez la récupérer. Pareil avec le mode que j'utilise où vous pouvez, vous savez, faire fondre des épées en fer, etc. Pour récupérer une partie des composants, une partie seulement, pas tous les composants. C'est super immersif. Tu vas piller un village, par exemple, tu vas récupérer des armes, etc. Normalement, tu n'as aucune raison de les laisser, en fait, les armes. Alors que normalement, si tu n'en as pas besoin, tu vas les laisser, parce que ça va prendre du poids pour rien. Alors qu'avec tous ces modes-là, tu vas te dire, attends, je vais récupérer les armes en fer de ces péquenots que je viens de flinguer. Et je vais aller les faire fondre dans mon fourneau tranquillement. Et je vais récupérer un petit peu de lingots, ça me servira pour faire autre chose. Ça c'est quand même vachement réaliste. Tous ces modes-là, je trouve que ça ajoute quelque chose au jeu, qui devrait même être de base. Comme la mini-carte que vous voyez en haut à droite qui a un mode, on est d'accord, ça devrait être de base. Un truc comme ça, c'est quand même super sympa d'avoir une petite mini-carte. Là, ça indique leur et ça indique tout simplement les coordonnées où est-ce qu'on est pour se rejoindre, ou s'il faut aller quelque part, etc. Donc là, je ne vais même pas récolter d'ailleurs. Je m'en fous un peu, je vais mettre à couper pour prendre un niveau. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir une épée. Donc ce n'est pas tout de suite, je suis niveau 3, c'est niveau 4. En même temps, on y est dans 2 secondes. Ça devrait être rapide. Ah d'ailleurs, j'ai pris un niveau, je crois. Oui, j'ai pris un niveau. Impeccable. On va mettre un petit peu de points d'enforce. Le but, c'est de faire un petit peu de dégâts dans cette vidéo. Il va nous falloir des ficelles, comme toujours. La ficelle, ça vraiment, on en fait tout le temps. On se fait une épée vite fait. Voilà, rien de spécial. On est content. Allez, c'est parti. Bien sûr, je vais quand même faire attention à ce que je fais, bien sûr. On va aller par là-bas. On va récupérer un petit peu tout ça. Là, je n'ai pas trop de soins ni rien. Donc là, il va falloir quand même faire un petit peu attention à ce que je fais. Je regarde un petit peu là. Je crois que le camp est là-bas, de toute manière. Je regarde juste s'il n'y avait pas des exilés dans le coin, en fait. Il semblerait que non. On va boire un petit peu d'eau. D'ailleurs, j'avais la gourde. D'ailleurs, sur moi, je ne l'ai même pas utilisée. Niveau nourriture, ce n'est pas top. On va quand même manger des insectes. Ça fera l'affaire. Je vous ferai aussi une vidéo sur le périple en entier à faire. Dans le jeu, vous avez un objectif, tout simplement. Vous êtes un esclave, un exilé, qui vous a mis un petit bracelet. Ce bracelet vous empêche de quitter le mur que vous voyez là. Il y a un mur ici. Si vous le franchissez, vous êtes tué, tout simplement. Donc, vous êtes piégé dans une cité. Vous êtes vraiment exilé, comme on dit. Et du coup, l'objectif du jeu, parce qu'il y a quand même un scénario, c'est que vous allez devoir enlever ce bracelet. Et pour cela, il va falloir tuer des boss, réunir certains composants. Quand vous allez les amener à un hôtel et les fusionner tous ensemble, ça va vous faire une sorte de pierre qui va vous permettre d'enlever votre bracelet. Et là, vous quittez totalement le jeu. Vous avez fini le Conan Exil, en fait. Comme ça, je vous ferai une vidéo. On la fera en mode administrateur pour aller plus vite. Bien sûr, ça prend à peu près 10 heures. C'est quand même long. Il faut aller à beaucoup d'endroits. Ok, le peckno était aggro. On va s'en occuper. On attend un petit peu. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il a sur lui ? Voilà, on peut voir déjà que la jupe en peau d'humaine d'Arfari est sur lui. Donc là, on va l'équiper. Impeccable. Il a un gourdin, dégâts de santé neufs. Donc là, ça ne nous intéresse pas trop. Donc là, on a récupéré tout ce qu'il avait, en fait, sur lui. Allez, maintenant, j'ai tout simplement une nouvelle tenue. On va continuer d'en tuer pour essayer de choper le reste de la tenue. En faisant attention parce que... Donc lui, voilà, on l'aggro. Il va venir ici. On attend. Voilà, il tombe dans notre piège. Hop là, roulade. Coup d'épée. On attend un petit peu. Voilà, il tape dans le vent. On recommence. Le système de combat est plutôt pas mal, personnellement. Moi, je trouve qu'il est cool. Donc là, voilà. On a obtenu les bracelets, maintenant. Valeurs d'armure 4. Donc, il portait des bracelets sur lui. Donc, on n'a pas obtenu son arc parce que quand il est mort, il avait son gourdin dans la main. Donc, l'arc n'était pas compté. Ok, il vient seul. Je les prends vraiment à part. Hop. L'épée est pas mal pour faire des combos. Ok, je me suis pris un coup. Il faut que je fasse quand même attention. Donc là, voilà. On a le plastron en peau humaine que je viens d'équiper. On a les grèves. On a l'épée Darfari, dégâts de santé 10. Mon épée empire est meilleure, il semblerait. Comme vous pouvez voir. Donc, on ne va pas l'équiper. Et là, regardez. Je ressemble déjà quand même à un Darfari. Vous pouvez voir que mes yeux sont vert lumineux parce que j'ai le mod qui modifie tout ça. Et le truc qui est sympa, c'est que normalement, cette armure-là, vous ne la faites pratiquement jamais. Parce que le temps que vous faites l'établis d'armurier, vous allez faire autre chose tout de suite. Vous allez faire une armure intermédiaire ou autre chose. Et du coup, l'avantage de ce mod-là, c'est que vous allez jouer avec des armures qui ne sont pas forcément l'armure que vous allez choisir de base. Parce que du coup, vous allez loot quelque chose, une arme en fait ou quoi que ce soit. Donc là, bouclier, ça, ce n'est pas bon pour nous. Là, on n'a pas de hache pour lutter contre le bouclier. On va essayer de jouer un petit peu en mode roublard. Ok, on a réussi. Du coup, écoutez, on va prendre le bouclier. On va prendre le bois, tout ça. Épée Darfari, pareil, ça, ce n'est pas cool. Le casque maintenant, je crois qu'on a tout. Là, on est vraiment Darfari à 100%. Donc là, du coup, en armure, maintenant, j'ai combien ? J'ai 40 en armure. Normalement, je n'ai pas 40 en armure ici. Et là, du coup, c'est quand même sympa. Parce qu'on va affronter des gars. Ils droppent quelque chose. On prend sur eux leur matos, quoi. Bon, lui, il n'est pas content, lui. Et pareil, quand vous allez aller dans les villages en Cimerie, ou si vous croisez un mec avec une armure de hyène, vous lui prenez son armure, quoi. Ok, lui, il est chiant, là. Donc, je perds un peu de vie. Il faut quand même que je fasse attention. Je n'ai pas de soins, là, à ma disposition. C'est bon ? Personne ne m'attaque ? Qu'est-ce qu'il avait, lui ? Un œuf de 100 ans. Alors, ça, il faut éviter de le bouffer. Sinon, ça va être dangereux. De la fibre. Parce que, normalement, en général, vous récupérez que de la fibre sur eux, ou un peu de cailloux ou des conneries comme ça. C'est rare qu'ils droppent leur arme. Mais on récupère quand même pas mal de choses. Je crois qu'il y a un danseur, là-bas. Ah, puis, j'utilise un mode aussi qui fait qu'on a plus de chances de tomber sur des mecs de type rare. C'est-à-dire que vous pouvez tomber, par exemple, une lance en os. Béni de jet, d'accord. Ça, c'est une arme de jet. On peut toujours essayer de l'utiliser. Par exemple, des mecs comme un prêtre de Mitra. Vous savez, dans les petits camps autour de la ville, c'est toujours les mêmes peckno, hein. C'est rare que vous tombez sur des mecs différents. Avec ce mode-là, en fait, ça diversifie un petit peu les mecs sur qui tu vas tomber. C'est quand même plutôt sympa. Ok. Donc, barre de fer, dague en pied. Donc là, les dagues en pied, on est content. Ça va nous aider à faire, vous savez, pour tous les animaux, en général, les dagues, c'est top, top. Qu'est-ce que je voulais faire, déjà ? Ah oui, attribut. On va mettre un petit peu... Donc là, j'ai plus 5 en force, grâce à ma tenue, qui donne plus 1 à chaque pièce. C'est un petit peu d'agilité pour l'armure, pour l'envitalité. Voilà, on a 60 en armure. Maintenant, c'est quand même pas mal. L'objectif, ce serait quand même d'avoir de la viande savoureuse rapidement. Jouer avec un mode, vous savez, qui donne la compétence... Voilà. Apprenti boucher. Normalement, c'est pas là. Ça, c'est super énorme. Permet d'avoir de la peau, etc. Et de faire aussi un tranchoir en pierre. Normalement, c'est les tranchoirs en fer, uniquement, etc. Grâce à ça, tu peux l'avoir en pierre aussi. Ça existait avant. C'était enlevé par les développeurs, pour une raison que je ne saurais expliquer. Je trouve ça logique que le tranchoir en pierre existe. Donc, du coup, c'est remis par ces modes-là. Les modes, c'est énorme parce que ça permet de rajouter quand même beaucoup de contenu à un jeu. Après, il y a des modes de cheater. Mais les modes que je joue, là, ce n'est pas de cheat. C'est vraiment plutôt du rajout de contenu, du rajout de l'immersif et du réalisme, tout simplement. Parce que pour moi, loot quelqu'un à 100%, c'est du réalisme vraiment total. Ça devrait totalement être de base dans le jeu. Tu es censé loot le gars à 100%, je veux dire. On va manquer de bois, peut-être. Quoique, pas vraiment. Là, on a récupéré du bois sur les mecs. Là, on est bien. On va peut-être pouvoir se la jouer sans avoir à se faire une petite base tranquillement. Le bon objectif, c'est d'aller tuer des mecs avec des armures de hyène pour vous montrer. On va aller se promener un petit peu tout ça. Je vais attaquer cette saloperie de tortue étrange. Hop, là, on est ici tranquille. On attend un petit peu qu'elle débarque. Hop, hop, hop. Ok, tranquille. J'adore les dagues. Pour que les animaux, je prends toujours les dagues. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo. Ça permet de faire des merveilles. Regardez. Hop, t'eskis. Voilà. Ok, c'est réglé. On va récupérer de la bouffe. Il est peut-être temps que je foute la gourde, quand même, un de ces quatre dans mon emplacement rapide. Voilà. On est bien. On va se faire un petit feu de camp. Est-ce que j'ai déjà le feu de camp ? Non, je ne l'ai pas pris, bien sûr. Vitalité. On va augmenter la vitalité. Je vais en avoir besoin. Aptitude. Cuisine primitive. Ok, c'est cool. Fabriquer. Ok, on se fait un petit feu ici. On va mettre la bouffe. Je vais virer la tête de cette bestiole-là. Du bois, on va en mettre un. Ça suffira largement. Donc, moi, je joue avec le craft très rapide, bien sûr. On va manger déjà un petit steak. Ça fait plaisir. Regardez. Là, ça fait vraiment sauvage. Là, barbare. On a allé piller une sorte de campement de village. On a chopé leur matos dessus. Et puis, voilà. Tout est à nous. On vole tout le monde. On va récupérer le feu de camp. Et là, du coup, ce mode-là, ça permet un petit peu de se la jouer un peu moins... Sédentaire. Plutôt nomade. Parce que là, avant, vous êtes obligés de faire un petit campement. Après, vous allez devoir faire un fourneau. Faire des barres de fer. Vous pouvez très bien, avec ce mode-là, vous la jouer un petit peu. Genre, je vais commencer par tuer des Darfari. Après, tuer un mec en armure de hyène pour lui chopper son armure, son épée en fer, en acier. Après, aller dans le nord. Dans le nord, quand je dis dans le nord, c'est ici. Dans cette zone-là, pour tuer des cimériens. On ira peut-être se téléporter après pour faire une vidéo un peu moins longue. On ira peut-être voir un petit peu en ciméri ce qu'on peut faire. Et puis, du coup, vous choper des armures cimériennes sur eux, des grosses armures lol, etc. Pareil pour leur matos. Et petit à petit, vous avez évolué dans le jeu. Non pas en forgeant ou en craftant, pour une fois. Mais simplement en étant une sorte de pilleur. Donc, on va voir si les mecs là-bas ont été modifiés. Donc, comme je l'ai dit, mon mod modifie les mecs qu'on rencontre. Pour les modifier. Genre, je vais tomber sur un prêtre de Mitra, etc. Par exemple. C'est quand même plutôt pas mal. Donc, lui, c'est quoi par exemple ? Lui, c'est un armurière Kanyan type 1. Rien de spécial. Donc, il porte des bottes intermédiaires, comme vous pouvez le voir, de niveau 10. Enfin, défense 10, je veux dire. Mes grèves en peau de l'humaine d'Arfari étaient de 4 en défense. Donc là, je viens d'équiper des nouvelles bottes. Et il a une masse en fer. Dégats de santé 20. Mais moi, je ne suis pas trop fan des masses. Donc, du coup, je ne la prends pas. Pas parce qu'elle n'est pas puissante. Mais parce que niveau gameplay, je ne suis pas très fan de la lenteur de l'arme. J'aime bien la jouée de l'épée. Alors lui, on ne va pas le tuer. C'est quoi d'ailleurs ? C'est un exilé normal combattant. Mais on ne va pas le tuer parce qu'il a un bouclier. C'est un petit peu chiant les boucliers. C'est pour ça qu'en général, je prends souvent une hache avec moi. La hache, il faut savoir que la hache, ça permet de taper sur le bouclier de la cible sans ricocher. Donc du coup, vous pouvez l'enchaîner tranquillement. C'est super intéressant d'avoir une bonne hache. Cette tape de zone en plus, le clic droit permet de faire une sorte de saut. Un bond avec la hache qui tourbillonne. Si vous cliquez droit plusieurs fois, vous pouvez faire 3-4 tourbillons à la suite de zone. Et qui fait tomber les mecs à la renverse. C'est super pas mal. Et l'épée, elle est intéressante parce qu'elle peut stunlock. C'est-à-dire que la cible, vous allez toujours la taper. Elle va reculer en permanence. Comme vous avez vu tout à l'heure, je tapais le mec 3 coups. Le 4ème coup, il tombe par terre. J'attendais un petit peu. Et je recommençais le procédé jusqu'à la mort de la personne de manière tranquille. Sans me prendre 2 coups. Donc là, on va se balader. Je ne sais pas trop où je vais pour l'instant. On va voir un petit peu tout ce qu'on peut trouver. Je vous ferai une vidéo aussi comment crafter l'armure de Yen. L'armure de Yen. Il faut savoir qu'il y a une recette qui est cachée quelque part où il faut aller. Une sorte de village, etc. Donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer où est-ce que c'est. Ainsi que la vidéo comment finir Conan Exil. Ça va me mettre un petit peu de temps à la préparer celle-là parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits où aller. Je me suis fait une petite carte moi-même. Donc je vous montrerai vraiment le périple en entier. On ira en administrateur comme d'habitude pour se téléporter de zone en zone. Parce que sinon ça va être très très long. Comme vous le doutez bien. Parce qu'il faut faire toute la carte de Conan Exil quand même. Et ce serait quand même vraiment compliqué. Alors eux, j'ai jamais compris leur campement ici. Ils ont toujours un campement. Leur objectif, c'est de se faire tabasser. C'est quand même pas de chance pour eux. Les pauvres PNJ, ils repopent non-stop. Ils sont toujours dévorés par les crocos ou tués par les araignées. Donc là, c'est un campement de psychopathes. Donc on va sprinter. On va se barrer d'ici. De toute façon, ils n'ont rien qui nous intéresse. On l'a déjà leur tenu. Hop, je cours un petit peu. Salut mon gars. On essaie d'esquiver les flèches. Et je me tire. Bon, ils me suivent encore. Non mais l'araignée par contre, elle me suit. Elle est motivée. Mais c'est n'importe quoi. J'ai encore entendu une petite flèche là. Le mec, il plaisante pas du tout. Allez, je me la fais l'araignée. Elle a gagné sa journée. J'attends un petit peu. Je tourne autour d'elle. En attendant que l'endure, on se remonte. Allez, tape encore une fois. Ouverture. C'est fini. Il est là-bas le Pekno. Il ne s'est plus rentré chez lui. Il va rester là-bas. Bon, on va suivre la rivière. Je crois qu'il y a un petit campement juste là-bas. Donc normalement, c'est dans le coin qu'on récolte, qu'on commence à récolter le fer. Il y a le charbon pas trop loin. Mais là, du coup, on n'est pas en mode récolte. On est plutôt en mode à l'assaut et en mode pillage. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Ça change un petit peu. Là, on a un camp de Darfari. Normalement, juste ici. Nous, ce n'est pas trop ce qui nous intéresse. On va aller un peu plus au nord, normalement. On va y être quand même rapidement. Je regarde juste un petit peu s'ils n'ont rien de spécial sur eux. Oula. Ils m'ont suivi jusque là. Non, ils n'ont rien de spécial. Faut que je regarde où est-ce que je suis. Ouais, ok, je me dirige bien. On va aller là-bas. Il faut savoir que là-bas, il y a un bateau de pirates. Le bateau de pirates, il y a la manoir qui est sur place. Donc, beaucoup de mecs en armure de Yen. Armure intermédiaire qui est quand même plutôt pas mal. Et puis, il y a des mecs de la manoir. Donc, il y a des armes en acier. En général, fer, acier, ça dépend. Et donc, après, comme je l'ai dit, on ira se téléporter en cimerie vite fait. Juste pour vous montrer, pareil, qu'on peut loot. De toute façon, vous pouvez loot tout ce que vous voulez. Ça, c'est quand même cool. Parce que si vous allez croiser un gars, il vous dit, c'est cool, lui, il a une bonne armure. Il semblerait que je vais aller l'affronter. Si ça peut être un gars un petit peu costaud à tuer, vous allez tout pouvoir le choper sur lui. Vous allez être content. Parce que si vous le tuez normalement, vous allez récolter en général 10 en bois ou 10 en pierre. C'est pas un truc de fou, quoi. Et pour moi, encore une fois, je trouve que c'est un petit peu irréaliste. En général, quand tu vois un mec qui a un bon équipement, tu le récupères sur son corps. On est encore sur les Darfari, là. Je pense pas qu'ils ont des tenues qui nous intéressent. Je le regarde quand même. Non, rien de spécial. Et si vous croisez un PNJ unique qui a une armure peut-être un peu plus élevée que les autres, ça m'est déjà arrivé d'en croiser. Ok, j'ai déjà croisé un mec qui avait une armure lourde de fer ou en acier, je sais plus trop. En tout cas, qu'elle était complète. C'était un petit peu surprenant. Là, on est juste devant un grand campement de Darfari, encore une fois. Donc les Darfari, c'est vraiment des cannibales. Eux, c'est des psychopathes. Ils doivent faire cuire des gens puis les bouffer là-bas. Mais ils ont rien de spécial. Ils ont vraiment des tenues basiques. Ils ont pas une très grande défense. Ils sont plutôt faciles à tuer. D'ailleurs, c'est les premiers mecs qu'on rencontre. C'est fait exprès. Ça, c'est du charbon. C'est bien noir. C'est pas pareil que les petits rochers noirs qu'on a vus tout à l'heure. Il faut vraiment que le rocher soit entièrement, vraiment noir. Là-bas, c'est l'arène. Là-bas, il y a un des boss dont vous avez besoin pour enlever le bracelet justement. Qui est dans l'arène. Un gros dragon. Il y a aussi des armes draconiques. Je vous ferai une vidéo dessus comment obtenir les armes de type dragon. C'est des armes sympas. C'est des armes en os en général. Elles sont plutôt stylées. Il y a quand même pas mal de trucs à faire sur le jeu là. Il faut vraiment, même en solo. Je joue principalement en solo. Je ne vous cache pas. Et je m'amuse beaucoup. Souvent, je me relance des parties. Après, il faut avoir un peu d'imagination et de se lancer des défis. Comme là. Là, c'est un petit peu un défi que je me suis lancé. C'est-à-dire que là, je n'ai même pas fait une seule base depuis le début du jeu. Et je suis en mode, j'y vais, on explore. Donc là, c'est un camp de Darfari avec des squelettes. Je rappelle que les squelettes, ça vaut le coup de les tuer pour choper avec le tranchoir de la viande pourrie. Si vous dites la viande pourrie, si vous dites, c'est nasse, ça sert à quoi ? La viande pourrie, ça sert à faire du compost. Le compost, ça permet de faire de la jardinerie et d'obtenir du coup... Attendez, je descends en mode alpiniste. Voilà. Bon, ça s'est bien passé. Et donc, ça permet de récolter des fleurs comme... Des fleurs pour le soin, etc. C'est quand même intéressant. On va passer par là-bas, je crois qu'à droite, il y a un truc sympa. C'est juste ici, normalement, il y a un campement. Là, on est juste à côté de l'endroit de la main noire, en fait. C'est là où je voulais aller. Après, on ira se téléporter tranquillement en mode administrateur pour vous montrer la cimerie. On va aller tuer 2-3 gars pour vous montrer un petit peu les armures qu'on peut leur voler. Je pense qu'il faut faire le tour. On va se faire embêter par cette vermine. Je vais la défoncer. Je vais la démolir. Elle va finir, on s'est caché. Il ne fallait pas me suivre, ma petite. On a de la viande. On va presque pouvoir faire l'affaire cuire plus tard. Je pense qu'il y a un truc juste à côté. Là, on est à côté. Le truc de pirate est juste ici. On va suivre un petit peu le chemin. Je pense qu'on va trouver quelque chose de sympa. Regardez. On a déjà un étendard de la main noire. Là, ce n'est plus les Darfari. Là, c'est un étendard de la main noire. Ce n'est pas pareil. Là, on a aggro Francis et son pote. J'ai fait un saut de l'enfer. Lui va mourir par le saignement. C'est ce qu'on veut. On esquive tranquille. Les Dax, c'est énorme. Pour kiter et tuer des trucs un peu relous. C'est énorme. Ok, ça, c'est réglé. Qu'est-ce qu'on a chopé ? On a chopé un pic en fer, déjà. Ça, c'est bien. On va remplacer l'épée en pierre par un pic en fer. On a chopé gilet de la main noire, 34 en défense. Pantalon de la main noire, 24 en défense. On a chopé une galotte intermédiaire. On va le mettre. Lui, qu'est-ce qu'il a ? Lui, il a un pantalon de la main noire aussi. Seul ray lourd. Vous pouvez le voir. Ça, c'est des bottes lourdes. Mes bottes, elles faisaient combien ? 10 en défense. Maintenant, elles font 24. Et rien de spécial, voilà. Sinon, ils ont rien de spécial. On a chopé une lance, quand même. Ça fait plaisir. Je commence à être encombré, là. Il faut mettre des points dans l'encombrement. Sinon, ça craint. Ok. Ça monte vite. Donc, regardez. On a bien avancé, déjà. On va manger un petit peu de nourriture pour récupérer un petit peu de vie. Pas beaucoup. Mais il faut quand même faire attention. Vous avez vu les dagues. Les dagues, ça permet vraiment de se la jouer. Quelqu'un est en train de dormir. Il semblerait. Je vais lui dire bonjour. Hop. J'esquive immédiatement. J'attends. J'attends. Je commence. J'esquive. J'attends. Il va mourir. Vu comme je suis l'ange maintenant, vu que j'ai une armure lourde, je ne peux plus faire de roulade. Je peux juste faire un petit peu en avant. Cependant, avec les dagues, je peux toujours faire ma pierouette arrière. Ça, c'est super avantageux. Pique en fer. Baisse. Allez, on va manger ça. Tiens, des bouillons à l'os. Alors là, contre les archers, il faut une épée, en général, pour pouvoir les piquer, en fait. Il faut charger sur eux, contre un archer. Allez, on va l'aggro. Salut, mon gars. Non ? Pas bien malin, lui. Je ne sais pas où ils l'ont recruté, mais... Oula. Donc là, il y avait une personne planquée. J'attends un petit peu. Hop là ! Lui, il est mort, c'est sûr. Trop de saignement, il va mourir immédiatement. Ensuite, il me faut l'épée pour le charger. Pour ça, différents types d'armes en fonction de ce que vous affrontez. Mec à bouclier, une hache, par exemple. Très important. Piste d'argent. Ok. Pantalon de la manoir. Donc un sabre d'abordage. Donc là, encore une fois, une évolution. Mon arme est 12 en dégâts de santé. Sabre d'abordage. Maintenant, 22. Donc ça, ça fait déjà plaisir. Une orbe d'eau, on s'en fout. Vous avez vu l'évolution sans aucun craft. Ça, c'est quand même pas mal. Bon, là, les mecs ici, ils sont pas bien fut-fut. Ah, mais les gars ont été bien augmentés. Ça fait plaisir. Sabre d'abordage, c'est ce qu'on a. Barre de fer, voilà, pantalon. Donc là, ils ont pas d'armure de hyène pour l'instant. Une épée large en fer, mais l'arme que j'ai est déjà mieux. Un 22, c'est bien meilleur. Est-ce qu'ils nous attaquent ou qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Ok, on a un archer. Il nous tire des flèches. Oula, je me suis pris une flèche dans le pied. Elle est bloquée par le caillou elle aussi. Alors là, il faut la faire venir parce qu'il faut vraiment jouer avec l'environnement. On attend. Ok, je vais vraiment la faire venir par là. J'ai une flèche en pleine tête, il semblerait. Mais ça va bien. Est-ce qu'elle vient ? Ou est-ce qu'elle est bloquée par le caillou ? Non, elle s'est tirée, il semblerait. Bon, on va se TP en Cimmerie maintenant. Maintenant, elle a fait le tour. Oulala. Regardez, ça c'est bien. L'épée, ça permet de faire ça. Et nous, c'est ce que nous... Hop là. J'ai de la main noire, un 34. J'en ai déjà un de toute manière. Voilà, pantalon, savoie d'abordage. Donc là, c'est impeccable. Bon, on va se TP maintenant. J'ai passé l'administrateur. Faire de moi l'administrateur. Voilà, tranquille. On va aller donc en... C'est juste ici, là. Le camp où il y a un grand camp de Cimmerie. Vous pouvez même vous promener ailleurs. Il y a plein de petits campements dans le nord. Il y a deux, trois mecs à tuer. Là, ils sont quand même nombreux, je crois. Donc là, je vais quand même faire extrêmement attention. Je pense que je vais peut-être même mourir. On verra un petit peu si ça arrive. Je vais quand même essayer de faire gaffe. Donc là, je suis juste là. Là, on voit pas. Il y a plein de petits campements un peu partout. Vous pouvez les voir à distance, là. En tout cas, là-bas, il y en a un. Là-bas, il y en a un avec deux, trois mecs sur place. Vous pouvez piller. Ça, c'est super, comme je vous ai expliqué. Avec ce mode-là, tu peux piller tranquillement des campements. C'est-à-dire que tu vas attaquer un petit deux, trois mecs qui sont à côté d'un feu pour leur prendre leur matos. Alors qu'avant, c'est pas vraiment pareil. Ouh là là. Là, je prends très cher parce que c'est des mecs de fin du jeu. Normalement, t'es pas censé y aller. Heureusement, le saignement marche bien. Ça permet de tuer des mecs tranquillement. Après, le stunlock de l'épée marche bien aussi. J'aurais très bien pu le faire. Donc là, voilà un exemple typique. Vous avez une masse en acier maintenant. Vous avez d'autres tenues. Valeur d'armure, 53. Voilà. C'est mieux que mon armure de 34 que j'avais ici. 38. 24. 15. Ça, c'est 29. Mais bon, c'est quand même sympa pour faire des roulades. Et là, du coup, voilà. Vous avez changé de tenue entièrement encore une fois. Et ça, c'est cool. Tu avances dans le jeu tranquillement. Tu pilles des zones une à une. Et tu changes de matos en fonction de ce que tu vas loot sur les ennemis. Ça permet quand même de se la jouer un petit peu moins, comme j'ai dit, avec une base. Ça, ça permet vraiment de se la jouer plus dans l'attaque. Plus en exploration. Peut-être plus de type RPG, tout ça. Je trouve que c'est quand même pas mal. C'est un bon mod qui rajoute pas mal de trucs. On va manger un petit peu de nourriture et tout. Mais là, je pense que là, ça va craindre. Je ne vais pas pouvoir faire vraiment tout ce que je veux. On va réaugmenter un petit peu la force, la vitalité. Mais là, on va se faire un peu défoncer. Normalement, tu n'es pas censé y aller si rapidement ici. Alors là, ils sont très nombreux ici. Je pense que j'agrois un mec, ils vont tous venir. Donc, on va peut-être se barrer, mais on va essayer de... Il y a Francis qui nous a vus, mais il n'est pas très motivé. Ok, il est motivé, mais j'espère qu'il vient seul. Donc, lui, on va le stun lock. Et allez, voilà. Vous faites ça, vous attendez, il attaque. Tu recommences. Pareil, tu te casses. Hop là, ça, ça marche bien. Mais les dags marchent très bien aussi. Allez, une pioche en acier, voilà. On a un outil de récolte en acier. Souple de tête de rhinocéros, super sympa. On a obtenu de la bouffe. Bot de vanille en four, je pense qu'on a tout déjà. On va tous équiper en vanille. Et donc, on a une masse en acier. Je peux très bien récupérer la masse et la faire fondre dans un fourneau pour récupérer des lingots et faire autre chose avec. Là-bas, ils sont nombreux. Et regardez, là, je suis en mode pillage. C'est-à-dire que là, vraiment, tout ce que je vais choper ou tuer dans cet endroit, je vais pouvoir le récupérer. Chose qui, normalement, n'est pas possible. Donc là, il y a... Ouh là là, ils sont quatre. Ouh, cinq ! Fuyons, mes amis. Là, quand c'est comme ça, il ne faut pas jouer au roi. Et je suis bloqué par un petit caillou. Et là, c'est le mec à bouclier avec des haches. Donc, là, normalement, c'est très chaud. On n'a pas le matos. Quand tu n'as pas le matos, il ne faut pas jouer un petit peu au con comme ça. On va monter dans les arbres. Là, ils vont reset parce qu'ils n'ont pas de possibilité de me toucher tout simplement. Ils se sentent bien barrés. Est-ce que je peux choper un mec qui revient ? Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là, je vais me faire déchirer là. Ah là là, je vais me faire déchirer là. Bon, il y en a un qui est mort déjà. On peut être content. Le problème, c'est qu'ils sont deux. Je ne peux pas gérer deux mecs. Un seul, je pense que je me le fais. Mais deux, c'est trop. T'as raison. Casse-toi à droite. Toi, je vais te tuer tranquillement. Surprise, enfoiré. On rigole moins à tout seul. Par contre, j'aurais bien voulu tuer le mec avec la hache, moi plutôt. Dommage. Ok, ça c'est réglé. Putain, des gants. Impeccable. On n'avait pas... Attends, on va choper l'autre gant. On va se le faire aussi. Il ne doit pas être bien loin. Tiens, le voilà. Et lui, on va lui prendre sa hache. La hache, c'est super intéressant, la hache. L'épée, c'est bien parce qu'elle a une bonne portée. Mais la hache, ça permet de taper sur les bouquilles. Ça, c'est super cool. H d'arme cimmerienne, un 32 de dégâts. Un super arme. Je vais virer la pique en fer, par exemple. Et je vais prendre ça. Donc la hache, ça permet de faire ça. Donc une portée moins grande. Mais ça permet de faire vraiment des combos comme ça, regardez. Hop là. Vous tournoyez comme ça en boucle. Le troisième coup met tout le monde par terre, en plus de zone. Et ça, c'est vraiment très puissant. On va aller dans le petit campement qui est juste là-bas. Il y en a deux d'ailleurs. Et donc, vous pouvez piller. Vous pouvez vraiment avancer petit à petit. Genre, vous allez dans un camp de Darfari, vous les défoncez. Vous allez ensuite dans un camp de la main noire, vous les défoncez aussi. Vous prenez un peu plus de matos. Vous allez après dans le nord, vous allez défoncer les mecs du nord. Vous obtenez comme ça une armure qui résiste au froid aussi. Et vous allez pouvoir aller vraiment dans le grand froid après, affronter des squelettes. Les gros squelettes en armure à la fin du jeu, etc. Je ne vais pas tester s'ils droppent quelque chose. Mais en tout cas, vous allez sûrement pouvoir choper encore d'autres trucs, etc. sur eux. Je ne vais pas tester non plus sur les géants de glace s'ils droppent quelque chose aussi. Il doit y avoir des mecs là-bas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce mode-là. Là, ce n'est pas du tout un mode de type cheat ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment dans le mode immersif. D'ailleurs, le mode s'appelle Immersive NPC Loot System. D'ailleurs, je vous remettrai le lien Steam encore une fois dans la description de la vidéo pour vous montrer un petit peu d'actuellement l'emplacement où vous allez pouvoir l'obtenir sur Steam. Vous cliquez sur abonner et hop, ça y est, c'est installé. Il faudra juste cliquer dans le menu principal sur mode pour le mettre. Donc là, maintenant, je peux taper les boucliers. J'ai une hache. Ok, ça s'est réglé. Maintenant, je ne ricoche pas. Normalement, tu ricoches sur le bouclier. Mais là, ce n'est pas le cas. Et en plus, on a chopé son bouclier. Donc là, encore une évolution. Bouclier en os. Je passe à bouclier en acier durci. Un gros bouclier ultra puissant. On a une épée en acier durci. Super. Un sable d'abordage 22. L'épée en acier durci, c'est 36. Hop, je la prends. Et là, c'est quand même super logique. Imagine, tu y vas ici, tu as des armes en pierre. Tu tues un mec qui a une arme en acier durci. Quel est ton intérêt, dans la logique, de ne pas ramasser son arme, mon gars ? De ne pas l'avoir. Genre, son arme disparaît. Tu vois son corps partir et qu'il tient son arme. Tu ne peux pas la récupérer. Ça n'a quand même que très peu de sens, quand même. Il faut quand même... C'est vrai que je trouve que ça n'a aucun sens. Là, mes dégâts ont bien augmenté déjà. Ah bah tiens. Calotte vanille en fourrure. Voilà, impeccable. Là, on est totalement en vanille. Gants d'escalade. Gants d'escalade, ça c'est bien. C'est pour vraiment escalader. Ça consomme moins d'endurance, etc. C'est très pratique. À quoi je ressemble maintenant ? Et bah voilà. On est parti en étant vraiment en petite tenue dans le désert. Ensuite, on est allé tranquillement affronter des mecs de... des cannibales d'Arfari, tout ça. On a pris leur tenue, leur matos. On a pu avancer tranquillement. Ensuite, on a affronté des mecs de la Manoir pour prendre leur matos et avancer encore une fois. Après, on s'est téléporté pour éviter de se déplacer pendant 25 minutes dans le nord. Et là, on a affronté des barbares du nord, etc. On a pris leur matos. Et là, je suis entièrement en matos de barbares. J'ai une épée en acier d'oursis, etc. Et tout va bien. Donc voilà, les amis. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce mode particulièrement. Je vous ai fait une liste de tous les modes que j'utilisais avant qui sont quand même pas mal. Il y en a qui sont un petit peu cheat, comme la téléportation, tout ça. Ça, c'est à vous de gérer votre gameplay. Ayez de l'imagination. Changez un petit peu vos règles quand vous jouez, etc. Comme là, pendant l'altre, je viens de faire une partie. Vous avez vu, on n'a pas fait de campement. On n'a pas fait de base. On n'a rien fait du tout. Même pas de paillasses. C'est vraiment un petit peu en mode immersif. C'est quand même sympa. Donc voilà, je vais se mettre un maximum de pouces bleus dans les commentaires. Allez-y. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos de Conan Exil. Comme toujours, bien sûr. Je vous dis à la prochaine. Passez une excellente journée. Ciao. Sous-titrage ST' 501